bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne absen productivité by action agile aujourd'hui une vidéo qui était attendue par un certain nombre d'abonnés qui me l'avait demandé dans les commentaires nous allons parler des périodes alors les périodes c'est quoi ce sont des bases de données que je crée dans notion et qui me permettent d'avoir des données qui sont liées au temps donc c'est en l'occurrence des bases de données d'année de semaine de mois de jour alors bien sûr on peut se poser la question de à quoi ça sert de faire une base de données qui contient du temps et bien si vous avez créé un workspace dans notion qui est un peu complet ce qui est mon cas vous allez rapidement vous rendre compte que vous avez des données et que ces données sont associées à du temps c'est le cas par exemple d'un objectif parce que les objectifs très souvent on les associe à une année donné on va se donner des objectifs pour une année mais ça peut être le cas également dans la finance parce que par exemple on va chercher à calculer sa trésorerie sur un mois donné mais ça peut être le cas aussi sur une base de données de rendez vous dans parce qu'on va avoir des rendez vous sur une période de temps donné en l'occurrence sur un jour alors bien sûr vous pourriez faire tout ça en utilisant simplement des champs date dans notion sauf que si vous faites ça vous allez vous couper d'une fonctionnalité qui va être celle de calculer des indicateurs et des indicateurs agrégés sur ces périodes de temps ce que nous allons voir dans cette vidéo c'est que typiquement j'ai une base de données de tous les jours et tous les jours je remplis des indicateurs qui ont une valeur pour moi vous verrez ils sont au nombre de 3 c'est quelque chose que je fais évoluer au fil du temps mais pour l'instant ils sont trois et ces indicateurs là que je remplis tous les jours je vais ensuite à l'aide de roll up dans notion les agréger par semaine par mois et par année donc par exemple un des indicateurs c'est que je vais suivre ma dette de sommeil c'est à dire que j'ai une petite application sur mon téléphone qui calcule mon temps de sommeil et qui me dit si je prends du retard dans mon sommeil donc si je dors pas assez et ça c'est quelque chose que je veux mesurer donc que tous les jours je rentre cette valeur dans notion et je peux calculer grâce à notion semaine par semaine quelle est la dette de sommeil que j'ai eu ce qui me permet de voir comment cela évolue au fil du temps donc en fait ces bases de données c'est un peu le centre névralgique de mon workspace notion et c'est particulièrement vrai sur les jours je vais vous présenter ça juste après mais tous les jours dans notion je vais me créer une nouvelle ligne dans la base de données jour qui va représenter ma journée et vous verrez j'ai construit une page qui me permet d'avoir réellement la représentation qui moi m'intéresse sur ma journée dans laquelle je vais retrouver les routines que je dois réaliser je vais retrouver tout ce qui va me prendre du temps à l'intérieur de la journée et puis je vais retrouver aussi ma to do list que j'ai présenté dans une vidéo précédente sur la manière de se créer un système de to do list dans notion et donc chaque jour je vais avoir cette vue qui va me permettre de voir toutes mes tâches organisées par priorité par date d'échéance et ainsi de suite nous allons voir juste après mais c'est quelque chose que je vais avoir sous les yeux tous les jours donc c'est cette base de données de jour c'est ce sont des pages sur lesquelles je suis toute la journée et qui donc pour moi ont réellement une importance je j'en profite pour vous dire que je fais du consulting sur notion donc si vous avez besoin que je vous accompagne que je vous donne des conseils ou voir que je fasse à votre place de la modélisation d'un workspace ou d'un morceau de workspace sur notion ce sont des services que je vends et que je vous invite à réserver sur mon site web à l'adresse qui est affichée à l'écran si le contenu de la vidéo vous plaît je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous sans oublier de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche juste à côté ce qui vous permettra de ne pas rater les prochains contenus mais on passe tout de suite à la pratique alors l'objectif d'avoir des périodes dans notion c'est de pouvoir en dehors des relations qu'on va créer avec les différentes tables aussi pouvoir créer ce type de tableau de bord où là vous voyez j'ai des graphiques qui représentent en fait des kpi que je mesure tous les jours mais on va en parler juste après donc dans cette table enfin dans cette base de données dans ces bases de données même de période j'ai ici modéliser rapidement toutes les tables ou les bases de données qui sont reliées entre elles donc ça je les fais avec mermaid je reviendrai peut-être sur le sujet de mermaid je suis pas encore très décidé c'est un c'est un nouveau un nouveau bloc on peut aussi on peut dire ça comme ça que notion a ajouté qui permet de créer ce genre de de graphique tout simplement en mettant ce genre de code et ça vous crée automatiquement ce type de graphique mais bon comme je vous le disais je reviendrai peut-être dessus donc là ce qu'on a c'est que on a des années donc qui représentent chacune des années 2021 2022 2023 qui sont associés à des mois et à des semaines et les mois et les semaines sont eux mêmes associés au jour donc ça c'est les bases de données qui sont réellement liées aux périodes alors vous le noterez j'aurais très bien pu faire des jours qui sont associés aux semaines qui sont associés aux mois qui sont associés aux années quelque part ça peut paraître plus logique je le fais pas je le faisais avant j'ai arrêté de le faire notamment parce que les semaines et bien il y en a qui sont à cheval sur deux mois et que du coup ça me faussait mes indicateurs donc c'est pour ça que j'ai décidé de rattacher les jours aux semaines d'un côté au mois de l'autre et les deux sont eux mêmes rattachés aux années mais pour revenir sur ce qu'on disait l'intérêt d'avoir des périodes c'est de pouvoir associer d'autres bases de données avec des des données qui représentent le temps en réalité donc typiquement sur les années je vais y associer des objectifs donc tous les ans je définis des OKR on en parlera dans une future vidéo sur le fait de se faire sa revue annuelle j'y associe aussi des accomplissements et des déceptions donc ça tout ça c'est sur l'année ça représente ce qui s'est passé sur une année ou ce qui est en train de se passer sur une année donnée ensuite sur les mois et sur les semaines je vais plutôt collecter ce qui vient de la base de données jours dans laquelle j'ai des indicateurs et après je vais les agréger sur les mois et sur les semaines mais c'est ce qu'on va regarder juste après et ce qui est intéressant bien sûr c'est que derrière vous pouvez sortir ce type d'indicateurs avec des graphiques que vous mettez dans notion donc ça je le fais via via des widgets il y a quelques widgets qui sont sortis récemment sur lesquels je reviendrai aussi dans une future vidéo qui vous permettent de faire ces graphiques qui sont construits dynamiquement sur une base de données notion donc j'ai rien à faire ça se met à jour tout seul et en dessous j'ai donc mes différentes bases de données de temps donc année mois semaine et j'ai également la base de données jour ici que je vais vous présenter juste maintenant alors ma base de données jour elle est ici elle est classée par date bien sûr 1 et elle va présenter un certain nombre d'informations que l'on va voir immédiatement donc ça par exemple c'est ma journée d'hier 1 et donc on va regarder comment est construite cette journée qui donc est une page et vous allez le voir il ya deux types de valeurs il ya tout d'abord une série d'indicateurs ici dont on va parler mais il ya également la constitution de la page qui est ici juste en dessous et qui est clairement la partie qui a le plus de valeur donc vous l'avez compris ça implique que chaque jour je vais me créer une page comme ça avec un modèle qui va se reconstruire de la même manière tous les jours j'ai testé différentes façons de le faire je me suis notamment dit au début que j'avais pas forcément besoin d'avoir une ligne par jour et que ça serait enfin que je peux faire exactement la même chose avec une page qui se met à jour tous les jours sauf que en réalité ici j'ai des indicateurs et que si je veux être sûr de remplir tous les jours mes indicateurs il faut en fait que je les ai sous les yeux et réellement sous les yeux ce que si j'ai besoin d'aller dans une autre page en fait je le fais pas donc comme ça coûte rien dans notion tous les jours je reconstruis la même page qui connaissent contenu juste en dessous j'ai mes indicateurs ici et je mets à jour mes indicateurs et ben donc que de manière quotidienne alors on va voir ça tout de suite justement dans une journée ce que je vais avoir c'est tout d'abord l'information de la date qui serait pas forcément obligatoire mais ça me permet notamment d'avoir ma table qui est trié sur les dates c'est la raison pour laquelle je fais ça un indicateur que je vais suivre c'est ma date de sommeil donc ça ça m'indique le nombre d'heures de sommeil que j'ai en retard par rapport à ce que je devrais avoir pour on pourrait au top de ma forme et c'est ça qui est calculé dans un dans les graphiques qu'on voyait juste avant ça me donne l'évolution de cette dette de sommeil donc là ça me dit que j'ai 4 heures 4,4 de sommeil de retard j'ai un indicateur ici qui est calculé qui me calcule une qui me calcule une valeur numérique sur la base de mes humeurs qui sont là et qu'on va voir juste maintenant donc ça c'est un select qui contient un certain nombre de valeurs ici donc tous les jours je sélectionne ce qui semble correspondre à ma journée être représentatif donc hier je me suis senti productif confiant heureux social amoureux et ainsi de suite et quand j'ai fait cette sélection ça me calcule un petit indicateur ici qui me dit mon niveau d'humeur alors qu'aujourd'hui n'est pas encore parfait je dois encore le peaufiner ça me sort une valeur qui en gros est entre 20 et 70 donc 20 c'est que ça va pas du tout et 70 c'est que ça va plutôt très bien j'aimerais bien arriver à faire la même chose en faisant en sortant une valeur de 0 à 100 mais c'est un petit peu compliqué je dois encore le retravailler comme je suis fumeur j'ai également un indicateur sur ce que je fume comme en quantité par jour parce que j'ai en objectif 2022 de fumer moins et donc je voudrais que cet indicateur baisse au fil du temps c'est la raison pour laquelle je le mesure bien sûr vous après vous pouvez rajouter tous les indicateurs que vous voulez ici directement dans les champs de votre base de données jour mais comme je vous le disais la vraie valeur elle se trouve ici dans le contenu de la page donc tout d'abord ce que j'ai c'est ici une zone qui contient toutes mes routines donc j'ai en ce moment j'ai trois routines par jour que je veux suivre j'ai ma routine du matin j'ai l'inbox 0 ce qui veut dire pour moi que dans ma journée de travail l'après midi je dois arriver à un moment auquel je n'ai plus de mails à lire donc j'ai traité tous mes mails ce qui me permet d'être sûr que je vais pas me retrouver à un moment avec 200 mails à lire que je sais que j'y arriverai pas et puis que je vais perdre de l'information donc tous les jours je veux me contraindre à ce qu'il n'y ait plus de mails à lire dans mes mails et donc en l'ayant ici je sais que je dois le cocher pour que ce soit bien et ça ça me permet de l'avoir sous les yeux de me rappeler que je dois vider ma boîte de réception tous les jours et puis j'ai également une routine sur du temps ensemble donc ça ça implique pour moi que je dois pouvoir passer du temps de qualité avec ma femme en dessous je me suis mis un bloc musique qui est un bloc en embed qui contient un widget qui vient d'apple music ça ça me permet de mettre de la musique quand je veux sur une playlist que j'ai sélectionné et comme je le fais régulièrement dans mes journées ce que toutes mes périodes où je vais travailler où je vais faire du deep work donc je vais prendre un bloc de temps sur lequel je vais travailler sur un sujet précis et où je veux être concentré en général j'utilise enfin j'ai une musique de fond donc ça permet de la mettre directement dans ma passe notion j'ai un petit widget météo ici qui me donne ma météo à trois jours ce qui me permet de savoir un peu comment ça va évoluer comment je vais m'habiller le lendemain savoir la température qui fait dehors et sur la partie droite ici j'ai un bloc qui est très important pour moi qui va me dire sur quoi je dois dépenser du temps dans ma journée donc il est réparti en deux parties tout d'abord j'ai une base de données liées ici sur mes rendez vous qui va m'afficher tous les rendez vous de ma journée comme ça je sais que je vais devoir passer du temps sur tous ces rendez vous là dans ma journée puis j'ai également la liste de toutes les entrées que j'ai dans ma to do list et qui doivent être travaillé aujourd'hui comme ça je sais qu'aujourd'hui je dois travailler sur ces deux sujets là et ça fait que dans ce bloc bleu je sais tout ce qui va venir me consommer du temps dans ma journée de travail parce que c'est l'ensemble de mes rendez vous et des sujets que j'ai décidé de travailler le jour même ici au milieu j'ai une petite section notes sur lequel je peux mettre toutes les notes de ma journée donc ça peut être des notes que je prends rapidement ça peut être comment je me sens ça peut être une réflexion ça peut être un peu tout ce qu'on veut et ça aussi ça milite en faveur de faire une page tous les jours parce que ces notes là elles varient bien sûr tous les jours et j'ai pas envie de me retrouver avec un pavé de 3 km de long qui contient toutes mes notes en dessous j'ai ici créé un bloc à faire qui va contenir ici une base de données d'activité d'activité que je vais vous montrer et ensuite quatre vues différentes qui représentent le contenu de ma to do list les activités je vais passer rapidement de vue dessus ça ça contient toutes les activités régulières que je réalise en ce moment même donc ça c'est toutes les activités que j'ai et ici donc ça ça me dit que c'est pour ma mission ça ça me dit que c'est des choses que je fais en dehors de mes missions et tout ça je le fais dans mon pilier actions agiles qui est mon entreprise donc tout ça ça va venir servir dans ma vie tout ce qui tourne autour de mon entreprise et à côté de ça je calcule un petit indicateur ici qui me donne le nombre de tâches ouvertes donc restant à faire sur chacune de ces activités ça me permet de mesurer là où j'ai le plus de travail restant à faire et donc là on voit c'est très clairement sur la partie architecte solution ensuite ici dans un toggle je me suis mis la liste de mes projets qui reste à venir donc ça c'est les projets qui sont encore ouverts ou qui sont bloqués comme on le voit ici sur le dernier et là de la même manière c'est des projets que je dois faire dans l'année avec une petite barre de progression qui me disent là où ils en sont donc ça c'est le plus haut niveau que j'ai dans ma to do list et qui sont les projets majeurs de mon année que là j'ai choisi de représenter sous forme de table parce que pour moi c'est plus efficace comme ça mais dans une autre vue je l'ai représenté sous forme de timeline on verra ça dans une vidéo ultérieure je reviens également rapidement sur cette notion de pilier ici qu'on va retrouver plusieurs fois dont on reparlera dans une vidéo future sur la méthode d'organisation qui s'appelle para le principe c'est que j'ai défini quels sont les piliers de ma vie donc tout ce qui compte réellement pour moi et donc il y en a quelques-uns et et j'affecte chacun des projets chacune des grosses tâches ou des tâches à un pilier comme ça ça me permet de savoir sur toutes les actions que j'entreprends à quel pilier de ma vie elle répondait là on le ça se voit c'est assez réparti dans mes projets j'ai un projet que je fais pour ma famille j'ai un projet que je fais pour mon entreprise j'ai un projet que je fais pour mon logement tout ça ce sont pour moi des choses qui sont importantes et qui sont donc des piliers dans ma vie j'ai également une notion de big tosk que j'ai expliqué dans la vidéo précédente sur les to do list où là le principe c'est que je considère que c'est pas réellement un projet parce que c'est pas quelque chose qui va s'étaler sur sur des mois mais c'est pas une tâche unitaire non plus parce que c'est composé de plusieurs tâches donc on pourrait voir ça comme étant un petit projet donc moi j'appelle ça des big tosk et ça c'est du coup tous les petits projets que j'ai en cours dans lequel j'ai par exemple le fait de faire la vidéo que je suis en train de faire en ce moment et qui va contenir du coup un certain nombre de tâches telles que faire les prises de vues faire le montage publié sur du sur youtube publié sur les réseaux sociaux et ainsi de suite et bien sûr tous ces projets sont classés par priorité par du date donc ça me permet de savoir dans quel ordre ils sont censés arriver à quel statut il se trouve et vous voyez ici on retrouve la notion de pilier que je vous expliquais juste avant et ensuite et ça c'est vraiment la vue que j'utilise le plus sur mes journées ça ça me donne la liste de mes tâches que je dois réaliser et que idéalement je dois réaliser aujourd'hui sauf que là on le voit j'en ai trop j'y arriverai pas donc après j'ai des tâches qui peuvent s'étaler sur plusieurs jours d'ailleurs on le voit ici dans le dans la colonne work on qui représente la période de temps sur laquelle moi je décide de travailler sur une tâche donc là vous voyez il y en a certaines qui sont étalées sur plusieurs semaines donc cette tâche là elle va sûrement rester dans ma liste de tout doux pendant plusieurs semaines parce que je sais que durant cette période de temps je dois avancer sur ces sujets j'ai un petit indicateur de couleurs donc je vous invite à voir la manière dont je les construis dans la vidéo sur les to do list qui m'indique comment est ma tâche donc là je sais que typiquement ma tâche qui est tout en haut donc c'est la plus prioritaire que je dois réaliser et bah aller en retard parce que j'ai un petit indicateur rouge donc c'est vraiment quelque chose que je dois faire très très vite en dessous j'ai mes tâches vertes ça veut dire que je suis encore dans les temps ici j'ai une tâche orange ça veut dire que là faut pas tarder voire même que je suis un petit peu en retard voyez c'est quelque chose que j'aurais dû faire un vendredi dernier à 10 heures et que j'ai pas fait donc c'est la raison pour laquelle c'est à l'orange donc il va falloir que je la replanifie et là j'ai une autre tâche qui est rouge et qui se trouve un peu plus bas parce qu'elle est en priorité 3 donc j'ai un filtre qui est assez complexe pour afficher cette vue et que je peaufine de jour en jour mais aujourd'hui je trouve en tout cas que l'affichage que j'ai là c'est réellement celui que je veux parce qu'il me fait vraiment apparaître en haut de cette liste ce qui est le plus prioritaire pour moi et en bas ce que je vais regarder moins souvent qui sont les tâches qui sont bloquées parce que du coup je dois attendre que ça se débloque et c'est pas forcément quelque chose que je peux faire immédiatement et également les tâches qui sont waiting donc ça c'est à dire que je suis en attente de quelqu'un d'autre en général donc je vais je vais repasser dessus au moins une fois tous les jours mais je vais pas y repasser dessus toutes les cinq minutes alors que toutes les tâches actives qui sont là dès que je vais avoir un moment de libre dans ma journée je vais regarder cette liste là pour savoir ce que je dois faire quand j'ai un peu de temps de libre et enfin je me suis créé une dernière vue qui est une vue calendrier alors en réalité il y en a deux il y en a une qui est organisée sur la due date et une autre sur la work on sur la due date ça a réparti toutes mes tâches en fonction de leur date d'échéance dans un calendrier comme ça ça me permet de voir un peu s'il ya de la contention donc là typiquement on va être dimanche prochain j'ai un certain nombre de tâches qui doivent être terminées donc c'est tout ce qui concerne la vidéo en cours là on le voit et parce que je suis en retard dans la réalisation de de la dite vidéo donc je sais que ça commence à s'accumuler un peu ici et qu'il faut pas que trop que je traîne et ça me permet également de voir si d'un seul coup d'oeil en fait comment tout ça se répartit dans le temps et là je vois typiquement que j'ai trois tâches qui sont en retard qui sont les tâches qu'on a vu juste avant dans la liste et après j'ai une vue qui est un peu équivalente mais qui est basée sur le work on qui elle me dit à quel moment j'ai prévu de travailler sur certaines tâches donc là aujourd'hui on est le 21 et on voit que j'ai un certain nombre de choses qui auraient dû démarrer qui sont en retard et donc je sais qu'aujourd'hui le 21 et ben je suis censé travailler sur toutes les tâches qui sont là plus celles qui sont en retard et donc vous voyez je suis pas en avance j'ai beaucoup de choses qui sont en parallèle alors ça c'est ma base de données donc des semaines qu'on va voir plus dans le détail juste maintenant il faut bien noter comme je vous le disais juste avant que l'essentiel de la matière de ce que j'utilise c'est dans la base de données des jours les semaines tout comme les mois et les années d'ailleurs c'est des données qui sont plus là soit pour agréger des indicateurs donc les indicateurs qu'on a vu précédemment que je vais agréger semaine par semaine ce qui permet d'avoir une visibilité sur leur évolution qui est un peu plus un peu plus clair et puis ça va me permettre aussi de faire des reviews mais ça j'en parlerai dans une vidéo précédente parce que du coup à l'intérieur de chacune de ces de ces enregistrements on va pouvoir retrouver ce qui me permet de faire la review et donc là par exemple de la semaine mais c'est ce qu'on veut regarder immédiatement donc par exemple si j'ouvre la semaine en cours ce qu'on va y retrouver c'est un enregistrement de la base de données dans lequel là encore j'ai les dates j'ai l'année à laquelle la semaine est rattachée ce que je vous présentais en début de vidéo j'ai la liste des jours qui sont rattachés à cette semaine et là j'ai des roll-up qui vont aller me calculer des indicateurs agrégés sur la semaine donc là vous retrouvez tout ce qu'on vient de voir à l'instant donc ce que je fume mon humeur et ma dette de sommeil alors c'est pas forcément des moyennes que je calcule sur ce que je fume par exemple pour le coup c'est une moyenne parce que ça a une valeur de savoir en moyenne ce que je fume par semaine parce que du coup j'ai envie que semaine après semaine ça baisse mais sur la dette de sommeil par exemple alors je pourrais calculer une moyenne de la dette de sommeil mais je trouve que c'est pas ce qui a le plus de valeur moi ce qui va plutôt m'intéresser c'est de savoir à quel point j'ai accumulé de la dette de sommeil est ce que dans ma semaine j'ai accumulé quatre heures est ce que j'ai accumulé sept heures huit heures moi c'est ça que je vais vouloir savoir donc là ici j'ai fait une agrégation de tout ce qui est dans les jours dans la dette de sommeil et donc ça me donne le max donc comme ça je sais à quel point j'ai accumulé de la dette de sommeil donc vous voyez pour cette semaine c'est quatre heures et demie et enfin en dessous mais ça je vais passer rapidement parce que je vais le présenter dans des vidéos futures on est sur une semaine du coup ici j'ai mis tout ce qui me permet de faire une weekly review et une weekly planning donc c'est à dire que la semaine passée j'ai rempli la section qui est ici et qui concerne le weekly planning et là à la fin de la semaine ce que je vais remplir c'est cette partie là qui est la weekly review donc par exemple si on regarde sur la weekly donc sur la partie overview tous mes rendez vous donc là ça va contenir l'ensemble des rendez vous que j'ai eu cette semaine avec ceux qui sont terminés pas terminés et ça va ça va me dire donc quand est ce que les rendez vous en question avaient lieu et quel était le sujet de ces rendez vous et donc les sujets des rendez vous ce sont des tâches donc là vous voyez dans la plupart des cas c'est des big toes que ce qui est plutôt normal parce que du coup ça veut dire que je fais des rendez vous ou des réunions qui concerne les tâches les plus complexes que j'ai dans mon système mais j'ai aussi des tâches unitaires ici parce que j'ai besoin de faire des réunions sur sur ces différents sujets et comme je vous le disais ça je vous le présenterai dans une future vidéo là ce qui est important de retenir ces deux choses d'abord c'est la présence des indicateurs agrégés sur la semaine et c'est le contenu de la page qui vous permet de faire les weekly planning et les weekly review alors là ce que vous voyez c'est donc la base de données des années celle qui va agréger toutes les autres informations je vous présente pas la base de données des mois parce qu'en réalité elle est construite de la même manière que la base de données des semaines mais rapporté aux dates qui concernent les mois donc ça n'a pas forcément d'intérêt étant donné que ça va être la même chose que sur les semaines en revanche je vais vous présenter l'année parce que celle là est légèrement différente ce qu'il faut noter aussi c'est que toutes ces bases de données de période je les ai reconstruites en début d'année parce que le système que j'utilisais précédemment me convenait pas et donc j'ai pas de données historiques sur 2021 je commence tout simplement avoir les données sur 2022 ce qui fait qu'elle n'est pas non plus finalisée et vous voyez typiquement je n'ai pas rajouté tous les roll-up pour agréger les indicateurs que l'on a vu précédemment dans les semaines et ça je le mettrai je le mettrai du coup plus tard mais si on ouvre l'année 2022 par exemple donc là je vais retrouver une date comme toujours donc du 1er janvier au 31 décembre donc sur toute l'année ici je vais y retrouver tous les mois qui composent l'année alors là vu qu'on est au mois de janvier ben pour l'instant il n'y a que le mois de janvier mais à la fin de l'année j'aurai ici les 12 mois de l'année et de la même manière sur les semaines là j'ai toutes les semaines qui ont démarré mais j'ai bien sûr pas les 52 semaines de l'année ou du moins pas encore et vous voyez j'ai un peu de contenu dans cette page c'est pour ça que je voulais vous présenter cette base de données ici ce que j'y mets c'est une liste d'accomplissement et une liste de déceptions et ça c'est quelque chose que je remplis dans ma weekly review donc toutes les semaines je vais me poser la question de savoir est-ce que dans la semaine passée j'ai des choses que j'ai accomplies et est-ce que j'ai eu des déceptions des choses qui n'ont pas marché ça a plusieurs intérêts c'est que déjà moi ça me permet de me remettre au clair sur ce que j'ai fait ce que je n'ai pas fait mais je vous le présenterai dans une vidéo future sur la manière de faire ces weekly review et de la même manière sur les revues annuelles ça ça permet de savoir enfin en tout cas d'avoir une mémoire de tout ce qui s'est passé au cours de l'année parce qu'en voulant faire ma revue de l'année 2021 je n'avais pas fait ce système là et je me suis rendu compte qu'en réalité j'en avais oublié la moitié et du coup ça a un peu pénalisé ma revue annuelle parce que je n'avais pas une mémoire exacte de tout ce que j'avais fait accompli ou les déceptions que j'avais pu avoir sur l'année 2021 donc je les ai construits a posteriori mais je suis certain qu'il me manque des choses à l'intérieur mais ça c'est pareil je reviendrai aussi sur la manière de faire une annual review grâce à notion et en l'occurrence grâce à cette page j'ai dans ma base de données annuelles la liste des objectifs que je me suis fixé alors je l'ai filtré pour vous montrer que ce que j'ai bien envie de vous montrer donc ça a retenu trois objectifs j'en ai un sur le fait de commencer à faire des vidéos sur les méthodes agiles qui est un objectif que j'avais déjà l'année dernière et que j'ai pas rempli du coup je les remis pour cette année parce que c'est quelque chose que je voudrais vraiment commencer à faire d'autant plus que j'ai un certain nombre de personnes qui seraient prêtes à faire des vidéos avec moi avec un petit un petit indicateur qui me dit que vu que j'ai pas encore démarré qu'on est le 21 janvier aujourd'hui où je tourne et bien je devrais être à plus de 0% d'avancement c'est pour ça que c'est orange je me suis mis un objectif sur le fait de refaire du sport et un objectif sur la continuation de la chaîne sur laquelle vous êtes qui elle est en ligne et qui a un avancement à 6% j'ai ici la même vision sur la liste des projets que celle qu'on a vu tout à l'heure sauf que c'est ce que je vous disais ici c'est une timeline qui est faite sur là pour le coup c'est sur la due date donc vous le voyez j'ai un projet pour préparer mes vacances et j'aimerais bien aller en Corse du coup j'ai une due date qui est sur trois semaines qui est la ma période de vacances et enfin ensuite j'ai toute une section sur la revue annuelle que du coup je utiliserai et bien à la fin de l'année 2022 mais ça c'est quelque chose que je vous présenterai dans une vidéo future cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu et que vous verrez comment vous pouvez construire vos bases de données de période alors je sais que de prime abord ça peut apparaître comme étant quelque chose d'inutile mais comme je vous l'ai expliqué au cours de la vidéo moi ce sont des choses qui sont réellement utiles pour moi non seulement d'une part pour faire mes reviews comme je voulais expliquer mais également pour quelque part faire de l'amélioration continue c'est à dire que ça me permet comme vous l'avez vu de calculer des indicateurs et bien moi de voir comment les indicateurs évoluent au fil du temps et donc de m'assurer que les objectifs que je me fixe sont atteints d'autre part cette base de données jour comme je voulais expliquer c'est en réalité mon dashboard parce que tous les jours j'ai mon dashboard qui est affiché dans ma page jour que je vous ai présenté juste avant avec tout ce dont j'ai besoin sous la main pour pouvoir travailler efficacement si le contenu de cette vidéo vous a plu je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus et je vous dis à lundi prochain